J'ai les preuves de cela. Et je le dis et je l'affirme, il y a des fraudeurs sur la liste électorale de Thiersalé. Moi-même, en tant que journaliste, j'ai autopsié la liste de ma commune. Et tous ceux qui y sont inscrits de façon frauduleuse, j'ai leur nom. Ceux qui ont fraudé sur notre nationalité pour avoir des CNI, ceux qui l'ont distribué les CNI, on les connaît. J'ai fait un dossier que j'ai déposé auprès du parquet de Thiersalé. Pour que le parquet poursuive ces gens qui ont fraudé objectivement pour être sur la liste, avec les preuves à l'appui. Le parquet m'a dit qu'il ne peut pas déclencher la poursuite sans l'accord du parquet de Yopougon. Donc, je suis allé au parquet de Yopougon, rencontrer le procureur de Yopougon, pour lui produire la même documentation. Ce procureur donnait l'autorisation au procureur de Thiersalé d'enclencher la poursuite pénale contre ces fraudeurs-là. Il m'a dit qu'il ne peut le faire qu'avec l'accord du ministre de la Justice. J'ai attendu deux mois, l'accord ne venant pas. Moi-même, j'ai été saisi le ministre de la Justice. Avec la documentation des fraudeurs, des personnes non-ivoiriennes, à qui on a distribué la carte dentée ivoirienne. Et eux, notre certificat de nationalité. J'ai leurs extraits, j'ai les extraits de leurs parents, j'ai les lieux d'une nation de leurs parents dans les pays où ils sont nés, j'ai tout ça. J'ai produit tout ça au ministre de la Justice. Pour qu'ils donnent l'autorisation au parquet de Thiersalé de poursuivre ces fraudeurs et qu'on les radie de la liste de Thiersalé. Et qu'en plus, on les met en prison pour fraude sur nos nationalités. C'est depuis le mois de juillet 2023 que j'ai saisi le ministre de la Justice de ces preuves-là. A ce jour, il n'a pas réagi. Au point où, moi-même, en tant que citoyen, j'ai été obligé de saisir un avocat que je paye pour faire une procédure contre ces individus-là. La procédure est encore pendante devant le tribunal de Thiersalé. Et les juges, en quelque sorte, marchent sur les oeufs sur la question. Voilà, et quand moi je le dis, j'ai d'autumente et je donne les preuves. Il ne faut pas affirmer les choses quand on dit qu'il y a 2 millions de personnes non-ivoiriennes sur la liste électorale. Il faut apporter les preuves. Parce que si l'autorité est de mauvaise foi et que ces personnes sur la liste électorale leur profitent, elles ne feront rien. Mais si chacun, chaque acteur politique, dans sa zone de naissance, dans sa zone d'action, fait ce que j'ai fait là et saisit un tribunal. En ce moment-là, on a une documentation qui pourrait être des preuves parlantes le jour où il y a un débat national à faire. Quand je vous le dis là, je vous dis que j'ai des preuves, que j'ai mis m'envoyer comme ministre, je les décharge. Et le ministre ne réagit pas. C'est comme ça qu'on peut interpeller les gens et les amener à prendre des décisions. Sinon, vous leur offrez la possibilité de dire, oui, vous dites ça, mais il n'y a pas des preuves. Mais moi j'ai apporté des preuves, ils ne réagissent pas. Mais là, je peux maintenant dénoncer que le ministère et la justice sont, laissent sur la liste des thèses allées, des personnes qui ne sont pas ivoiriennes, qui sont fraudées et avec lesquelles on a les preuves et ils n'agissent pas. Ça, les partis politiques, ça veut dire ces éléments-là qui peuvent faire leur parlance. Donc aujourd'hui, moi, Asseline Timoko, je suis fondé à dire que la liste électorale de ma commune est truffée de personnes qui n'ont pas le droit d'y être, mais qui y sont. Et j'ai fait toutes les démarches prévues par la loi jusqu'au ministre de la justice. Donc aujourd'hui, je peux dire que la liste n'est pas crédible. Mais est-ce que je peux le dire pour toute la Côte d'Ivoire, puisque je n'ai pas les éléments ? Donc moi, j'invite les acteurs politiques à faire les démarches légales. Et ça va nous permettre après de faire un débat sérieux, parce que la CIA elle-même va se rendre compte qu'il y a une difficulté.